Salut les otakos ! Bienvenue sur ce quiz, tu préfères édition Demon Slayer. Le quiz contient 40 questions. Tu as 10 secondes pour répondre. Mais avant, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun quiz. Prêt pour un défi intellectuel ? C'est parti ! Tu préfères être un membre des pourfendeurs de démons ou être un membre des 12 lunes démoniaques ? Tu préfères voyager aux côtés de Tanjiro ou Zenitsu ? Tu préfères manger les délices culinaires de Sanemi ou ceux d'Innozuke ? Avoir Nezuko comme sœur ou Zenitsu comme meilleur ami ? Tu préfères être un humain normal sans pouvoir ou avoir un souffle de la respiration pour combattre les démons ? Tu préfères vivre dans la forêt avec les démons ou vivre dans le manoir des pourfendeurs de démons ? Devenir un apprenti de Sakonji Urokodaki ou Jigoro Kuwajima ? Quel est ton choix ? Tu préfères posséder le don de l'écoute de Tanjiro ou le don de la vue de Gyomei ? Tu préfères affronter un démon inférieur de rang 1 ou plusieurs démons inférieurs de rang 3 ? Avoir le souffle de la brume ou le souffle de l'amour ? Tu préfères te battre avec le pouvoir de la pleine lune ou sous le soleil éclatant ? Tu préfères avoir un ami démoniaque comme Yishiro ou comme Genya ? Tu préfères vivre une vie paisible en tant qu'humain ou vivre une vie de combat constant ? Tu préfères posséder une épée en acier ordinaire ou posséder une épée de soleil ? Avoir la capacité de se régénérer rapidement comme Akaza ou être capable de prédire les mouvements de tes adversaires comme Tanjiro ? Tu préfères explorer le monde des rêves avec Mishiro ou explorer le monde des démons avec Tamayo ? Tu préfères avoir la capacité de manipuler les serpents ou avoir celle de manipuler les insectes ? Tu préfères explorer le monde des démons pendant la nuit ou pendant la journée ? Devenir un pilier au pouvoir immense mais au destin tragique ou rester un pourfendeur de démons ordinaires ? Vivre dans une petite ville paisible ou vivre dans une métropole animée ? Tu préfères combattre un démon massif et puissant ou combattre un démon rapide et agile ? Devenir un démon puissant en abandonnant ton humanité ou protéger ton humanité tout en vivant avec la malédiction du démon ? Tu préfères utiliser une stratégie tactique pour combattre les démons ou compter sur la force brute ? Tu préfères être accompagné par le corbeau de liaison de Mitsuri ou celui de Mishiro ? Tu préfères protéger les innocents en tant que pilier ou rejoindre les démons pour obtenir le pouvoir ultime ? Découvrir une nouvelle technique révolutionnaire par toi-même ou maîtriser une technique secrète de ta lignée familiale ? Vivre dans un monde où les démons règnent ou vivre dans un monde où les humains ont surmonté les démons ? Tu préfères te battre aux côtés d'un personnage emblématique de la série ou créer ton propre personnage unique ? Avoir un artefact mystique permettant de contrôler les éléments ou avoir une lame légendaire capable de trancher l'espace-temps ? Avoir un katana qui peut changer de forme à volonté ou un katana qui change de couleur en fonction de ton humeur ? Tu préfères avoir le pouvoir de voir l'avenir ou avoir la capacité de voyager dans le temps ? Diriger une tribu de guerriers mystiques dotés de pouvoirs surnaturels ou une escouade d'élites équipées d'armes de haute technologie ? Tu préfères passer une journée à s'entraîner avec Mitsuri ou avec Shinobo ? Tu préfères voir Nezuko rester humaine tout au long de la série ou son parcours unique en tant que démon sympathique ? Tu préfères avoir comme allié en cas de bataille intense, Zenitsu ou Inozuke ? Avoir le pouvoir de tuer les démons instantanément ou avoir le pouvoir de guérir les gens ? Être un démon qui peut se transformer en humain ou un pourfendeur de démon qui peut se transformer en démon ? Combattre Nuzan qui a tué la famille de Tanjiro ou combattre Akaza qui a tué Kyojiro ? Tu préfères avoir la marque des pourfendeurs de démons ou avoir la danse du dieu du feu ? Tu préfères tuer Musan ou sauver Nezuko ? Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Laisse également un commentaire pour nous faire part de tes impressions. Merci et à très vite ! Sous-titrage ST' 501